bonjour à toutes je voulais vous présenter donc ce petit nœud tout simplement et je vais vous faire donc un tuto pour faire ce petit nœud qui peut être une décoration donc là je l'ai mis sur un petit chausson et donc qui sera un tuto prochainement aussi donc là je vais faire le tuto rien que pour le petit nœud donc voilà pour ce petit nœud donc moi j'ai pris donc des aiguilles numéro 3 et une laine qui se tricote en 3, 3,5, 4 pour pas qu'il fasse trop trop flash mais pas trop flac mais il est pas raide non plus mais pour avoir un joli maintien donc je pour ça je prends une laine un petit peu plus épaisse pas trop non plus et pour cela je commence par monter 14 mailles donc je vous retrouve une fois avoir monté les 14 mailles à tout de suite une fois monté les 14 mailles donc on va travailler en jersey et il nous faudra 14 rangs de jersey donc le jersey je le remontre c'est un rang tout à l'endroit tout simplement que des mailles à l'endroit pour le premier rang et le deuxième rang sera des mailles tout à l'envers là c'est le premier rang tout à l'endroit voilà premier rang tout à l'endroit et le rang suivant tout à l'envers donc là moi j'ai fait une maille lisière hop et là j'attaque un tout à l'endroit et donc on fait un rang à l'endroit un rang à l'envers et il en faudra au total 14 rangs et on rabat donc on fait 14 rangs de jersey un rang à l'endroit un rang à l'envers je vous retrouve donc au 14e rang de jersey à tout de suite une fois fait nos 14 rangs jersey on rabat toutes les mailles tout simplement et on va faire une petite couture tout simplement donc on rabat toutes les mailles donc on tricote là je suis sur l'avant donc ça sera tout à l'avant je prends la maille derrière je la passe par dessus et on fait ça tout durant jusqu'à la dernière et après on passe à la couture donc je vous retrouve une fois terminé de rabattre tous les toutes les mailles une fois fini de rabattre toutes les mailles donc voilà ça c'est ma dernière maille je garde un petit peu de fil pour faire la couture donc là je passe mon fil dans la dernière et je fais mon petit nœud voilà ça c'est fait une fois qu'on a terminé notre petit rectangle donc on va faire donc le jersey ici à l'endroit face à face et on va coudre ici donc pour cela je passe mon aiguille mon fil dans l'aiguille et pas l'aiguille dans mon fil et donc je mets bout à bout démarrage ici avec le démarrage de là bas et je cours tout simplement jusqu'à l'extrémité donc ça ça se verra pas ça sera le dessous du papillon une fois fini notre couture par abord moi j'ai fait un petit nœud ici parce que j'ai fini ma couture et donc là je reprends mon aiguille et je retraverse au niveau de ma couture hop je retraverse tout pour obtenir un fil de l'autre côté parce que je vais en avoir besoin au lieu de couper de remettre un fil voilà donc je tire bien une fois que j'ai fini ma couture et que j'ai remis mon fil au démarrage ici je retourne le tout hop comme une chaussette pour que je puisse avoir mon point jersey à l'endroit donc hop je passe mon aiguille aussi voilà voilà ce qu'on obtient un petit bout d'un ici donc j'ai ma couture on va bien c'est pas top je la mets bien au milieu et donc là ça sera le côté qu'on va voir et là je cours donc mes extrémités pour fermer et avoir un meilleur maintien je fais quelques points je prends ici voilà et je fais pareil à l'autre extrémité une petite couture une fois fini ma couture donc je vais cacher mon fil voilà ce que ça donne je fais un petit nœud derrière par sécurité pour pas que mon fil parce que jamais au cas où si ça doit se défaire se défasse je fais un petit nœud une fois fait mon petit nœud je glisse à l'intérieur mon fil pour le cacher en évitant de prendre le devant voilà hop une fois que j'ai caché mon fil à l'intérieur je coupe et je fais la même chose avec l'autre fil donc je vais bien faire pareil je mets bien au milieu la couture et je viens faire la même chose des petits points pour souder le tout pour bien soudre tout ça ça passe propre et joli voilà et je viens cacher mon fil à l'intérieur une fois que ma couture elle est faite voilà ce que ça donne et je viens faire un petit nœud comme j'ai fait tout à l'heure j'attrape une maille pour laquelle et je viens faire un petit nœud dans la maille et je vais cacher mon fil à l'intérieur hop une fois que j'ai fait ça je glisse à l'intérieur de ma couture hop sans prendre et on ne touche pas le jersey endroit c'est vraiment très attention c'est vraiment à l'intérieur de la couture que je le glisse voilà une fois fait ça hop je coupe là voilà voilà ce qu'on obtient une fois que j'ai fait ça je prends un bout de fil et je l'installe au milieu au milieu là hop et je serre hop et je fais un petit nœud derrière parce que je ne vais pas tourner pour bien serrer le tout et avec mon autre grand fil je viens tourner autour tout simplement alors là je fais un autre petit nœud et ces deux fils là vont m'aider à en fait venir coudre ici tout simplement tout simplement voilà et ça me fait un petit nœud tout mimi facile rapide et qui peut se mettre là j'ai mis sur un petit chausson ça aurait pu être sur une petite veste un petit pantalon une robe des chaussons vous pouvez l'accrocher partout un bonnet aussi ça fait une petite déco sympa pour finir un ouvrage donc voilà je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto il y a moins il n'y a plus il n'y a plus que l'aliment il n'y a plus qu'un coup Sous-titrage ST' 501